Aujourd'hui, reconstruire un château, c'est simplement reconstruire l'histoire capitaliste. Et pour nous, en Afrique, c'est refaire l'histoire du pillage. Pas faire une autre façon l'histoire, mais tout simplement faire la continuité du capitalisme et du pillage pour nous. Parce que nous savons que le château, c'est la résidence de grands messieurs, sinon c'est la résidence de rois. Et quand on voit dans l'histoire de l'Allemagne ou dans d'autres pays qui ont colonisé l'Afrique, tous ceux qui ont habité le château, ce sont ceux qui ont malmené, ce sont ceux qui ont déshumanisé les personnes africaines. Et donc, lorsqu'on construit un château, on reconstruit le château tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui, ça fait de la peine. Mais, je pense que c'est un mal nécessaire aussi. Un mal nécessaire pour dire que ce qui est caché, quand on dit par exemple, on va investir en Afrique pour le développement de l'Afrique par rapport au fameux plan Marshall, donc voilà, c'est pour dire tout simplement que nous allons continuer poursuivre l'histoire du développement tel que nous l'avions fait, le développement sans vous. Donc, quand on construit une grande infrastructure de cette façon-là, c'est malheureux. Mais pour nous, c'est très important aussi pour dire que les politiques de développement n'ont pas changé. Les politiques qu'on vous impose, et même dans la culture, on voudrait impliquer aujourd'hui même la jeunesse pour dire « Ah, voilà la grande histoire de l'Allemagne. » Si c'est la grande histoire de l'Allemagne dans le pillage, si c'est la grande histoire de l'Allemagne dans la déshumanisation, l'esclavage, on sort, c'est pitoyable. Et là, je dis, les jeunes Allemands, ou la population allemande, militante, engagée, celle qui est solidaire pour le développement du monde, doit faire beaucoup d'attention. Et pourquoi pas dénoncer ce genre de gaspillage. Parce que je pense aussi que même en Allemagne, on a besoin d'autres choses beaucoup plus importantes que refaire une histoire honteuse. Parce que le trône, faire un musée avec des éléments d'art qui ont été volés. Je suivais en France d'ailleurs un conservateur de musée qui dit « Non, toutes les œuvres n'ont pas été volées. Il y a des œuvres qui ont été prises dans le cadre de la collaboration à l'époque, à l'époque coloniale, à l'époque où pratiquement le noir était soumis. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans la colonisation, comment est-ce qu'on s'est imposé en Namibie, au Cameroun, au Congo et qu'on sort. Donc mettre les œuvres volées, là, moi je crois que ça démontre une fois de plus combien on est méchant. Parce que ces œuvres, ces œuvres avec les indépendances, c'est des œuvres pour laver ces sales images de l'Allemagne. Moi je crois que c'est des œuvres qu'on devait carrément restituer aux différents pays, au lieu de les mettre là-bas. Mais on les met là-bas. C'est clair, pour dire que nous continuerons à écraser votre culture comme on l'a écrasé à l'époque. Et ça c'est vraiment malheureux. Je crois que la place de ces œuvres-là, le trône du roi au Cameroun, ou d'autres images des Namibies, moi je crois que ce n'est pas là où elles doivent être. C'est des images qui doivent rentrer en Afrique. C'est des images qui doivent être.